C'est l'unique but de la partie qui a opposé ce mercredi 29 novembre, le club du dynamique togolais et la SOTR au stade de Kegé. Un match comptant pour la troisième journée du championnat de première division qui a débuté depuis le 18 novembre sur l'ensemble du territoire. Ce but est intervenu en seconde mi-temps de jeu grâce à l'international togolais Mani Sapol sur qui le dynamique togolais compte désormais pour faire des exploits cette saison. Mani c'est un grand joueur, on a dit si vraiment du tout à chaque match on va gagner, ça dépendant de ce joueur, c'est un joueur félicité. C'est l'occasion de demander aux autres qui ont joué à l'extérieur, qui sont là au Togo, de faire comme Mani, chapeau à lui. Dimanche on va tranquillement à Côte-au-Côte, on va essayer de travailler, pourquoi pas avoir encore les trois points à Côte-au-Côte. Les efforts de l'ASOTR pour revenir au score ont été sans succès. Avec cette défaite, le club des douanes et des impôts totalise ainsi quatre points et se hisse à la neuvième place sur 16 équipes classées. Bien sûr qu'on a failli quelque part, bon, c'est pas de notre faute, il est bien Ali Baba qui est rentré, parce qu'il manquait les relances, les passes de l'attaque. On a pensé que son expérience va apporter quelque chose. Félicitations à Jito, ils ont fait un bon football, nous aussi on n'a pas de mérité, mais on a voulu prendre les trois points, mais hélas, on va les réserver pour le prochain match. Le dynamique togolais, lui, enregistre sept points, se retrouve à la troisième place après Semacy de Sokode et Koraki de Chamba. Le champion en titre de la saison 2016-2017 du championnat de première division, la Estogoport, est pour l'heure en quatrième position dans le classement. Mais plusieurs matchs restent encore à jouer pour toutes ces équipes et rien n'est encore gagné pour l'heure. Ce grand rendez-vous des clubs nationaux de football s'achève en 2018.